... Voilà qui est rafraîchissant, c'est un peu particulier, les chambres de Noël, alors qu'on bat des records de chaleur. Christine, le spectacle de Noël, Parapapam, sera de retour à la Place des Arts cette année. Quel joli nom! Oui, c'est vraiment beau et c'est un magnifique spectacle. Bon, je sais que ça fait deux jours consécutifs au début octobre qu'on parle de Noël, je m'en excuse, mais c'est un magnifique spectacle, un magnifique concert cette année avec Mario Pellchat, Patrick Bruel et Vladimir Corneev. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse, Patrick Bruel n'y était pas parce qu'il tourne un film en France, mais les autres y étaient. Il y avait Marie-Josée Laure aussi, qui est une invitée spéciale de ce grand concert où il y a plus de 100 musiciens, choristes et chanteurs sur scène. C'est vraiment de toute beauté. On en a eu un avant-goût aujourd'hui. Et surtout, on a eu un avant-goût de la joie que les interprètes partagent à le faire ensemble. Moi, je l'ai écouté, Mario, toute ma jeunesse, parce que c'est pas qu'il est vieux. C'est pas qu'il est vieux, mais lui a commencé avant nous, mais je suis trop honorée de pouvoir faire ce concert-là avec lui. J'ai découvert Vladimir. C'est un grand honneur de partager la scène avec des grands artistes et j'adore Noël. Chez nous, la famille, c'était crucial. Maman faisait l'arbre le 1er décembre et le défaisait à mon anniversaire le 1er février. Donc, c'était toujours important, Noël. Trois voix fabuleuses en partant. Christine, les participants de la QV initiale de Star Academy en 2003 remontent sur scène en janvier. Pour deux soirs seulement, Sophie. Alors, ça se passe le 12 janvier à Montréal, au Centre Bell, le 19 janvier au Centre Vidéotron à Québec pour ce grand concert qui réunit ses voix 20 ans plus tard. 13 des 14 académiciens de la toute première QV de Starac sera sur scène. Il y a seulement Stéphane qui a refusé l'invitation. Tous les autres ont accepté avec plaisir, dont Marie-Mé, Marie-Hélène Thibère ou Wilfred Le Boutillé, qui y seront aussi. Le spectacle s'appelle « Et c'est pas fini ». Et toutes les chansons de l'album Star Academy 2003 seront interprétées sur scène. Le metteur en scène, Joël Legendre, me l'a confié aujourd'hui. Lui, lui, qui est un grand, grand fan de cette QV de Starac, on peut l'écouter. Il y en a qui ont bien vieilli, il y en a d'autres un peu moins, comme n'importe quel album qui a 20 ans. Et ceux qui ont des chansons qui ont moins bien vieilli, disons, le prennent avec beaucoup, beaucoup de détachement d'humour. Et Marie-Mé, c'était la première à dire « Je veux en faire, ma toune ». Alors, ça va vraiment être aussi, je pense, un spectacle qui va être déjanté, qui va être drôle. Mais ils ont un profond respect les uns pour les autres. Moi, c'est ce qui m'a frappée au meeting où j'avais tout le monde devant moi. Je te dis, j'avais vraiment le motton à la gorge. Je trouvais ça beau. Ça a été les premiers, les premiers du phénomène de téléréalité. Donc, ils partagent ce lien très, très spécial. Les billets sont déjà en vente depuis ce matin pour le 12 janvier à Montréal et le 19 janvier à Québec pour Star Academy. défricheurs. Merci, Christine.